J'ai toujours un rapport très proche avec le monde paysan, parce que mes grands-parents étaient paysans. Mon père était le premier enfant de la famille qui a pu faire des études et venir s'installer en ville. On m'a raconté beaucoup d'histoires sur la vie à la campagne. Et puis notre père nous a amenés au moins une fois par an à la campagne pour ne pas jamais complètement couper de ses racines, je pense. Et puis, il y a l'époque des Kamiens Rouges aussi, qui était la majorité des Kamiens Rouges, enfin de base, ce sont quand même les gens de la rizière. Et moi j'ai toujours une image très, à la fois bucolique, mais à la fois aussi très vraie, en fait. Ce sont des gens généreux, ce sont des gens sincères, qui sont sincères, qui sont des gens qui ont une forme de culture à eux, qui est très intéressante. Et après ce qui est arrivé avec les Kamiens Rouges, je ne comprenais pas comment les paysans cambodgiens, de base, encore une fois, pour les Kamiens Rouges de base, pouvaient devenir aussi des gens très impliqués dans le génocide. Et il faut comprendre, il faut essayer de comprendre pourquoi ce génocide est arrivé au Cambodge. Donc, moi j'ai commencé mon travail, quand j'ai décidé, quand j'ai décidé vraiment de faire des films, j'ai commencé déjà à mettre un objectif, c'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'est la mémoire. Donc, j'ai commencé à travailler avec la mémoire des réfugiés, dans les camps des réfugiés, dans le site 2, parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas encore retourner au Cambodge. J'ai quitté le Cambodge en 1979, au lendemain de la chute des Kamiens Rouges, et je ne pouvais pas retourner en tant que réfugié apatrite. On ne peut pas retourner. Mais je voulais quand même travailler sur cette mémoire-là, donc évidemment, on ne commence pas le camp des réfugiés. Et c'est là que j'ai rencontré d'autres paysans, aussi, qui sont victimes aussi des génocides, dont la dame qui s'appelle Jim Oum, qui vivait à 6'2 depuis un certain temps déjà. Et très vite, elle me racontait de la vie ce que c'est d'être un paysan, d'être une paysanne, ce que c'est, ce qui signifie son attachement avec la terre. Ce n'est pas la terre au sens conservateur, mais c'est la terre, même presque poétique et très écologique. Donc, chaque fois, dans son récit, le mot « tegdei », par exemple, « terre et eau », le mot « l'âme de la terre », revient sans cesse. Et je me disais qu'il fallait vraiment que moi aussi, je revienne à mes racines, à mes sources, mes grands-parents qui étaient des paysans. Au Cambodge, dans la campagne, chaque chose a une âme. Le riz a une âme, la terre a une âme, l'eau est une âme. Chaque âpe, il y a un génie qui habite cette âpe-ci. Dès qu'on voit un but de terre, ça y est, on a un génie encore, qui est là, le génie de la terre. Puis le riz a plusieurs noms différents. D'ailleurs, les kumières rouges, ils ont quand même massacré pas mal de, par exemple, des sortes de riz, des variétés de riz, en limitant les plantations sur certains types de riz seulement. Mais même la manière d'appeler le riz est poétique. La femme blanche, chat rouge, tout ça. Mais on parle avec le riz. Quand le riz commence à donner les graines, on dit que le riz est enceinte. Je trouve ça très beau. D'abord, on décrit ce monde-là, ce monde culture. Comment, il faut que, quand on est capable d'appeler, de dire qu'un riz est enceinte, on a quand même une certaine culture, une certaine sensibilité, une certaine imagination aussi. Un jour, une petite épine, un riz, tout bascule. C'est-à-dire qu'il y a quand même une fragilité dans ce monde paysan qui, en jour, un autre peut basculer dans les catastrophes. Les paysans cambodiens ne sont pas des genocidaires, mais simplement, ils ont été manipulés. On a volé le combat, on a volé la souffrance aussi. Et on en a fait autre chose, qui est le régime cumérouge. Imaginez quelqu'un qui a 17, 17 ans, qui pauvre, qui voyait quand même qu'autre part, il y a une certaine richesse qui s'installe, qui sont exploitées, parce que le kilo de riz, il ne vaut pas grand chose. Et puis, un jour, on le dit, on va vous apporter la justice. Il y croit. Surtout s'ils reçoivent les bombes sur la tête, les bombes des B-52. Vous n'avez que deux bœufs, et ils sont tués par les bombes battements. Donc, vous êtes engagés dans la révolution. Et après, on vous entraîne dans la violence. Ce que j'ai dit, ce n'est pas pour, comment dire, soulager la conscience qu'ils comptent, ni dédouaner la responsabilité des paysans cambodgiens. Il faut que les paysans cambodgiens, je crois qu'ils ont assez de cultures, assez de traditions pour faire un travail sur eux-mêmes aussi, de savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'on est engagés dans cette révolution. Mais, dans ce genre de cas, c'est toujours la même problématique qui arrive. C'est-à-dire, est-ce que c'est les petits pauvres qui n'ont rien à manger, qu'on a entraîné pour devenir un tueur, qui sont les plus coupables, ou c'est des gens très éduqués, très intelligents, qui sont les leaders des Khmers Rouges, qui les montrent, et qui les emmènent vers une situation de, comment dire, une certaine idée d'utopie. Après avoir fait SID2, ou la rencontre avec Guim Homme, l'idée de faire un film sur les paysans cambodgiens, était vraiment ancrée en moi. Je ne pouvais pas faire autre chose. Donc, j'ai demandé au producteur de SID2, Jacques Wido, de m'accompagner sur la suite de SID2. Parce que sans SID2, je crois que les gens de la Rézière ne sauraient pas exister. C'est vraiment tout ce qui est raconté dans SID2, ce rapport avec la terre que cette femme garde en elle, malgré les guerres, malgré les camps, malgré les années d'exil, cet amour pour le travail de la terre. Donc, je cherchais des sujets, j'essayais d'écrire des petits textes différents, et puis, en cherchant les documents, je tombe sur ce livre, « Le Rézi » de Shannon Ahmed. Et je trouvais que c'était vraiment ce qui... ce qui arrive à nous, cambodgiens aussi. C'est pas le même contexte, pas la même culture, mais j'avais un cadre dramatique qui me permettait de baser mon travail. C'est comme ça qu'on a adapté ce livre. Et puis après, nous avons passé beaucoup de temps sur le terrain. Dans « Les gens de la Rézière », le riz est un personnage. Le riz, le rythme même du film, est, comment dire, dicté par le rythme des saisons. Enfin, même dans ma tête. On a fait le film dans une période assez longue. Et puis, le riz qu'on sème jusqu'à la vie qu'on récolte, rythme le film. Chaque fois, il y a le... Quand le riz change, il y a change de couleur ou quand le riz grandit, quand le riz est inondé, il y a toujours un élément dramatique qui rit comme le film. L'homme et la nature, l'homme et le riz vivent en union. C'est... C'est chose qu'on perd aujourd'hui. Donc, je crois que la première chose que le Khmer Rouge a commencé à détruire au Cambodge aussi, avant même l'arrivée de Génocide en 1975, même pendant la période de la montée et de la révolution, c'est de couper ce lien. Ce lien avec la terre et les hommes et les êtres. Et ça, c'est le côté Khmer Rouge. Mais nous-mêmes, nous sommes les... Les gens de la ville, nous sommes des gens, entre guillemets, qui possèdent le savoir et l'éducation. Nous n'avons pas été à la hauteur. On n'en a pas vu ça. Nous avons longtemps méprisé, en fait, ce monde, quoi. Soit... Mais l'essentiel était... On était aveugle à l'essentiel, quoi. Le Cambodge, c'est un pays, quand même, qui, encore une fois, les gens vivaient des fenêtres ouvertes, hein, sur le monde des âmes, sur le... sur les croyants, sur... Et si on ne s'est pas intéressé à... à cette forme de culture, je crois qu'on a loupé une case. Mais je crois qu'on a... Surtout les gens de la ville, on a beaucoup exploité les gens de la campagne. Pendant des années et des années. Les gestes paysans, c'est les gestes de vie. Mais... Sous les gestes qu'on fait naître la vie, quoi. Les gestes d'une tendresse... Vraiment, ça me bouleverse, hein, quand je vois un paysan, comment il part de l'oeuf, en le caressant, en l'avant, en la... Comment ils prennent chaque jeune pouce, puis regarder dans la main. Ça me touche, moi. Ça me bouleverse. Cette façon de communiquer avec... avec la nature, avec le riz, avec ceux qui nous entourent. Et ce geste-là était aussi failli... C'est des gestes qui... Enfin, moi, personnellement, on a... Quand les produits de Khmer Rouge, c'est les gestes qui... qui pouvaient nous coûter notre vie, si on ne savait pas l'accomplir, si on n'a pas maîtrisé certains gestes. Si on coupe... Si... C'est vrai qu'on vient de la ville, qu'on venait de la ville, qu'on n'a jamais tenu un fossile de sa vie, on va très maladroitement. Et ça, c'était le signe, plutôt, de la bourgeoisie exploiteur qu'il fallait détruire, qu'il fallait tuer, quoi. Voilà, c'est pour ça que ce geste-là, d'un côté, c'est une très belle chose. D'un côté, c'est un souvenir affreux pour moi. Donc, moi, j'ai voulu juste... Enfin, il y a une cesse... Il n'y a rien d'écho entre la vie et la mort, en tout temps, la destruction et la naissance. Il y a beaucoup de vie dans les gens de la réserve. Mais, simplement, cette vie est fragile. Cette vie est toujours menacée par toutes sortes de choses. Par les... Une épine, ça pourrait être une mine, hein. Ça, c'est une épine, mais aujourd'hui, c'est plutôt des mines. C'est des animaux, c'est des esprits, mais surtout, il est menacé aussi par le manque de solidarité. Je crois, dans... La paysannerie au Cambodge, avant, c'était un monde très solidaire, avant la guerre. Très solidaire quand quelqu'un est... est pauvre, on lui prête les bœufs, quand quelqu'un... est veuve, qui ne peut pas labourer sa terre, on va l'aider à labourer sa terre. On s'entraide, on appelle ça le... le prévoir d'ail, ça veut dire qu'on... qu'on... Aujourd'hui, je travaille pour quelqu'un, puis demain, cette personne-là vient travailler sur mon champ. Donc, le monde avance comme ça. Et puis, il arrive dans le film qu'à un certain moment, cette solidarité-là se perd. C'est la peur, quoi. La peur, parce que... ce qui arrive au Cambodge aussi, aujourd'hui, c'est la peur, ce que laissent les génocides, c'est la peur des autres. Quand la mère a perdu son mari et plutôt qu'elle doit affronter les intempéries, à un certain moment, comme on pensait, c'était elle, la mauvaise esprit qui fait que... que les intempéries continuent, que... donc, au lieu de l'aider, on l'expédie hors des villages. On enfonce encore la famille vers... la misère dans la misère. Voilà, c'est... c'est une... une des choses que je voulais dire, ce que ça s'adresse aux Cambodgiens d'aujourd'hui, c'est que le manque de solidarité précipite notre faim. Et je crois qu'après la guerre, ce manque de solidarité fait beaucoup de... de... tord, ou pose beaucoup de problèmes à la reconstruction du Cambodge. Parce que... qu'est-ce que c'est le sens du bien public aujourd'hui, par exemple ? C'est les choses qui se perdent, c'est à cause de la guerre, c'est à cause de ces années de guerre. Quand on traverse un... un drame comme un génocide, pas seulement un génocide, mais aussi des... des années de guerre, je crois que, au fond de soi, on est... on est très abîmés. On... on a des fragilités... on s'enferme, en fait. On s'enferme, on a... on fait confiance à personne, au fond. Et c'est ce que je crois que les... que Marouge ont réussi encore à distiller comme poison, même si le génocide est terminé depuis... quelques années, une vingtaine d'années. Mais ce poison-là reste en nous. Et l'enfermement... pourquoi ces gens-là soudainement enfermés cette femme, au lieu de l'aider, la mère... C'est la peur, la peur de l'autre, le manque de confiance en l'autre, en une autre personne. Et voilà ce qui nous arrive. Je crois que... les gens de ma génération sont comme ça, sont un peu... Je dirais pas qu'on est fous, mais on... on est fragiles. Et il faut reconstruire cette... cette confiance en soi. Je crois qu'on peut pas... avancer si on n'a pas reconstruit son identité, on n'a pas retrouvé sa confiance. Et... Dans le film, la mère reste... reste enfermée dans cette folie, à la fin. Même libre, on reste dans la certaine folie. Elle part en étant... On se passe. Elle est libre, mais elle est folle, à la fois. J'avais envie de regarder, quoi. J'ai pas besoin de mots. Enfin, j'ai voulu faire le moins possible de mots. J'ai besoin de regarder, j'ai besoin de... d'être avec. C'est plus important pour moi d'être avec les gens que je filme que... Pourtant, c'est les personnages de fiction, mais comme c'est très compliqué dans ma tête, en fait, entre les fictions et les documentaires. D'ailleurs, je... 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 Le... Le... Le fiction, pour moi, c'est une prolongation, c'est le deuil du documentaire. Parce qu'on a fait Sideu, puis à un certain moment, on n'arrive plus à avoir le contact avec la dame. On a fait... Essayer de rester, échanger des courriers, rester en contact, puis hop, il n'y a plus rien, j'ai... Je... Je... J'ai tout perdu, et que... Pour moi aussi, si deux, elle revient avec son nom, son prénom, c'est une manière de dire, voilà, j'arrive plus à suivre, à vivre avec ce personnage. Que voilà, on fait une fiction comme on va à la pagode, on fait une cérémonie, quoi. Donc quand on va à la pagode, on ne parle pas beaucoup. Beaucoup, beaucoup de gens dans le film, je crois tous n'ont jamais fait de film, mais certains d'entre eux étaient chanteurs, d'autres, la mère, par exemple, elle était spikrine avant la guerre, avant le génocide, mais qui n'ont jamais fait de film, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, je n'ai pas tellement fait de casting ou sans casting, parce que la première fois que j'ai vu la mère, j'ai donné un texte et j'ai dit, on a un sacré problème, on ne sait pas comment on la dirigeait, quoi. J'ai essayé plutôt de rencontrer, de choisir les gens selon l'histoire personnelle. Donc tous les personnages du film étaient choisis comme ça. On a beaucoup discuté avec eux, et puis on a décidé, voilà, cette dame m'intéresse par son histoire. Moi, après, j'ai fait, je lui ai montré le vrai imam, je lui ai dit, voilà, tu vois, cette dame-là, c'est cette histoire de cette dame-là, qui a aucun réfugié encore, que j'ai envie de filmer. Et après, on a, bon, les adultes, ça va, ils ont tous traversé les régimes Khmer Rouge, ils étaient paysans eux-mêmes où ils déjà étaient déportés de la campagne, les gestes de la culture de rire reviennent très vite. Mais les enfants, on a beaucoup plus de travail, les enfants de la ville, on a beaucoup de travail à faire avec eux, mais les enfants, la campagne, on n'a pas, évidemment, on n'a pas besoin de travail avec eux. Puis très vite, on a construit une maison. La première chose qu'on a faite dans le film, c'est construire une maison. Parce que je voudrais un lieu qui ait une âme. Donc, pour avoir une âme, il faut habiter. Pour faire une cérémonie, il faut aller demander au génie de la terre, de cet endroit-là, de nous accorder l'autorisation de venir s'installer. Puis on a fait une vraie maison. Il y a tous les instruments, tous les animaux, les poules, les coques, tout ça. Et les personnages du film devaient aller presque tous les jours, quoi, dans cette maison-là. Il faut qu'on marche, quoi. Enfin, les enfants, il faut que ça marche. Si un enfant qui n'a jamais marché pieds nus, il ne peut pas courir pieds nus dans la campagne comme ça. Donc, il faut qu'il se fasse des amis avec d'autres enfants paysans. Il faut apprendre à monter l'escalier, déjà, de ces maisons-là, des escaliers. Quand on n'a pas d'habitude, c'est quand même compliqué à monter, à bouger dans cette maison tout en bambou, à vivre. Du coup, si vous voulez, même chaque... Enfin, les gestes sont plus maladroits du tout, parce qu'on est dans son univers. C'est l'homme, et on s'est devenu, à un certain moment, les enfants appelaient... La dame qui ne jouait jamais mère, c'était tous les jours, même en dehors du film, c'était mère. C'était devenu la mère, enfin, la mère, c'est le tournage, quoi. Et puis, même quand ils marchent, l'espace, l'espace physique et mental, il n'y a pas de... Je déteste dire aux gens, t'assoie-là, toi, et lève-toi et fais ça, quoi. Donc, ce qu'on essaie de faire, encore une fois, c'est de vivre une histoire, ensemble. De vivre et... Et voilà, c'est plutôt passionnant, comme... Mais ça prend beaucoup de temps. Dans la famille cambodgienne, quand un parent est décédé, c'est toujours le fils aîné qui doit porter le deuil que l'épreuve du feu, c'est se raser la tête, puis s'habiller en blanc, puis accompagner le corps du père de la mère jusqu'à l'incinération. Mais dans le cas de ces deux, les enfants sont toutes des filles. Donc, c'est la fille aînée qui devait prendre sur elle cette charge, quoi. On a discuté avec Naline Michel, la jeune danseuse. En plus, elle est danseuse. Elle était étudiante au BOZA, elle est danseuse. Et c'était très compliqué pour elle, parce que c'est des cheveux très importants pour une danseuse. Et en plus, il a des cheveux très longs, très... On a discuté que, voilà, je disais que, voilà, le père va mourir et qu'il y a cette séquence de deuil, quoi. De porter le deuil, il faut que l'enfant, l'aîné, doit se raser la tête et porter le deuil. Et dans notre cas, c'est toi, puisque t'es l'aîné, il n'y a pas de garçon, il n'y a que des filles, bon, c'est toi. Elle était un peu embêtée, mais très vite, elle portait, parce qu'elle était dans l'histoire, aussi. J'ai toujours accordé d'une place à la femme très... C'est très important, peut-être parce que j'ai perdu ma mère très tôt. Peut-être aussi parce que, enfin, je ne veux pas dire qui a souffert le moins de plus. Mais je pense quand même sincèrement que les femmes cambodgiennes ont beaucoup vécu des choses terribles. Moi, je connais des femmes qui ne peuvent plus avoir d'enfants à cause de cette période de génocide, par exemple. C'est le blocage, vraiment, ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent pas en faire. Je pense que pour une femme, pour une mère, rien n'est plus douloureux que d'aller enterrer son neveu, son frère ou son mari, ses propres mains. Et puis après, se retrouver dans une situation psychologique très complexe. Vous voyez, quand vous allez à Cité 2, il y a 120 000 personnes ou 180 000 personnes, je ne me souviens plus le chiffre exact, et que vous aurez pu rencontrer plein d'hommes. C'est une femme qui me paraît soudainement porteuse de parole, porteuse d'espoir. Ça vient comme ça, je ne parte pas sur un film en disant que je veux une femme. Je ne sais pas ça, je veux faire un film sur le camp et puis c'est cette femme-là qui porte le film. C'est une femme qui me paraît soudainement porteuse de parole. C'est une femme qui me paraît soudainement porteuse de parole. C'est une femme qui me paraît soudainement porteuse de parole. C'est parti. Et puis après, vous avez les gens à la rizière, bon, on a écrit un peu le scénario quand même, mais à un certain moment, cette merde, ça me pose aussi. Moi, je suis très attentif à ça. Et puis, vous avez d'autres films après, comme Bopana, cette femme quand même pendant les périodes de Khmer Rouge, qui continue à écrire des histoires d'amour jusqu'à, même quand on arrête, elle continue à signer son amour pour son mari. Quand au lieu de signer, je ne sais pas, Bopana, signer ses dates de dette, ça veut dire la citade de Rama, cette citade de son mari qui s'appelait dette. C'est un signe de résistance. C'est des choses qu'elle nous envoie, comme ça, qu'elle nous laisse. Et que moi, je ne suis que passeur, que je viens dix ans, quinze ans après, je trouve le message et je transmets. J'ai travaillé avec Marc Marder depuis le premier film à l'IDEC, je crois. Je crois qu'on s'est très vite, on s'est compris. C'est que la musique, ce qui m'intéressait, c'est la musique comme une voix, une autre voix, quoi. Et Marc, d'abord, c'est un très, très grand musicien, très, très grand compositeur. Et très vite, j'ai fait venir Marc au Cambodge parce que je pensais que c'était important pour lui d'aller au Cambodge. Juste pour regarder, écouter, même la langue, la langue, même quand on ne comprend pas, il y a toujours une musique de langue. Il y a une musique qui est dans la vie, il y a une musique dans les rizières. Dans C2, par exemple, j'avais, c'est Marc aussi qui a composé C2. Je lui ai raconté à Marc, je lui ai dit, tu sais, j'ai voulu faire le film et on ne m'a pas donné l'autorisation. Donc, je vais tout le temps au point le plus proche du camp, là où on m'arrête. Et puis, je ferme les yeux, j'entends tout. J'entends les rumeurs, j'entends plein de choses qui viennent du camp, qui a, je ne sais pas, combien de kilomètres. Mais j'entends, c'est une ville, c'est de... J'entends, donc, je raconte des histoires comme ça. Et je crois que Marc prenait des histoires de ce que j'ai vécu moi et il a son vécu à lui aussi. Il va voir ce qu'il peut faire. Déjà, on sort d'abord, ce n'est pas encore la musique, mais l'idée de la musique, déjà. Et puis, j'ai une façon de travailler très, très dure avec Marc. Moi, c'est un très grand ami et je crois qu'il me pardonne beaucoup de choses. Parce que je, 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 il m'autorise beaucoup de choses que, je trouve que c'est un cadeau, c'est un don de sa part aussi. Parce que je, je ne lui donne pas les images, par exemple. Pour le composer, je ne donne qu'à la fin. On ne fait pas du genre, de telle image, telle image, tente seconde, on mette la musique dedans. C'est plutôt, on compose d'abord, enfin lui, il compose ce qu'il a envie de composer. Et puis moi, je vais mettre à peu près là où est ce que j'ai envie de mettre. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis moi, je vais mettre à peu près là où est ce que j'ai envie de mettre. C'est parti ! Pour les Jean Larésiens, on a le même cadre, chef opérateur que le CIDEU. C'est cette même équipe qui continue, c'est Jacques Bouquin, Jean-Claude Brisson au son, Jacques Bouquin à l'image. Ils étaient déjà dans CIDEU. Vous savez, vous voyez, les Jean Larésiens ne viennent pas comme ça. Non, c'est la même équipe qui a déjà été dans l'histoire de CIDEU avec Jim Ohm, le personnage vrai du camp. Et puis voilà, on continue son histoire avec les Jean Larésiens. Donc ces gens-là, ils avaient déjà tout un son, toute une émotion, toute une mémoire de la parole, de ce que dit Jim Ohm. Ils n'étaient pas allés dans les Jean Larésiens comme ça. Quand à CIDEU, il y a un plan qui est, que je trouve très, très réussi. Quand on voulait montrer, voilà, la fragilité du camp, on a cherché une manière de montrer, vous pouvez dire, le camp, la condition du camp est insupportable. Et puis, on fait quand même du cinéma, de l'image, donc il faut essayer de raconter ça en image. Puis on a trouvé un moyen très simple, en fait, que Jim Ohm dans CIDEU nous dise ce qu'elle possède comme stock de nourriture. Tel gramme de sol, tel gramme de riz, combien de boîtes de riz, combien de boîtes de sardines, puis son territoire, quoi, combien de mètres qu'il y avait, puis la jadeau, combien de litres, c'est rationné comme ça. Tout de suite, vous avez l'idée de la fragilité de ce lieu, de cette population, de réfugiés. Après, les Jean Larésiens, moi, j'en ai discuté toujours avec les producteurs, Jacques Bidoux, je disais, bon, pour la suite du travail, mon travail personnel sur la mémoire camodienne, je pense que je ne peux pas ne pas former une équipe camodienne, parce qu'on va attaquer le sujet qui a eu le rapport des règles avec les crimes rouges, avec la mémoire de génocide, et je voudrais absolument une équipe qui parle la même langue, toujours le problème de compréhension immédiate, l'écoute, et puis une équipe qui a vécu l'histoire. Je crois qu'on ne peut pas, enfin, à mon avis, je pense que c'est aux cambodgiens aussi de faire le travail sur la mémoire, l'histoire. Donc, on a fait aussi, en soit, après la guerre, la suite, on avait une équipe déjà toujours mixe, on a fait Bopana, toujours, il y a déjà des cambodgiens qui travaillent avec l'équipe française, et puis on a monté un atelier avec l'aide de Varan, pour former les premiers documentaristes au Cambodge, parce qu'au Cambodge, comme dans tous les pays, c'est très amusant d'observer ça, dans tous les pays où la démocratie n'est pas installée. À l'époque, on faisait, par exemple, au journal télévisé, on filmait les gens qui étaient en train de parler, mais on n'entend pas ce qu'ils disent. Il y a toujours le commentaire de quelqu'un qui dit ce que disait le monsieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucun mot, il n'y a personne qui travaillait le son direct. Moi, je trouvais, ce qui est intéressant avec la technique de cinéma direct, cinéma du réel, c'est qu'on ne met pas de commentaire, justement, on laisse la parole à l'autre. Je dis, c'est ce qu'il me faut. Du coup, on a ouvert ça, dont Varan, ils sont très forts pour ça, ils ne font que ça. On a fait venir un réalisateur de Varan, Leonardo Di Costanzo, un grand réalisateur, d'ailleurs, et qui est venu m'aider à former des Cambodgiens. D'abord, à faire des films documentaires, avec le son direct, avec un micro et une perche. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à réfléchir, déjà, sur le travail documentaire, à travailler du cinéma, même tout court. Et maintenant, on a la première génération, oui, de techniciens assez bons, qui peuvent vraiment envisager des films ambitieux. Je pense que sans les génocides, sans la guerre, je ferais autre chose. Certainement, je suivrais les traces de mon père, plutôt vers l'éducation nationale, la pédagogie, ou l'instit, ou professeur, je ne sais pas quoi. Mais plutôt dans ce domaine-là, parce que j'adore m'occuper des... Enfin, j'adore enseigner, en fait. J'adore une forme de pédagogie, j'adore. Et bon, c'est l'histoire du Cambodgi qui a décidé autrement. Donc, au départ, je pensais qu'il ne fallait pas en parler. Parce que, il y a des choses, ça ne se raconte pas. D'abord, une souffrance est toujours personnelle. Quand on prend la décision d'en parler, on risque d'être... Moralement, moi, je ne trouvais pas bien. Personnellement, je ne trouvais pas bien. Je n'ai pas besoin de raconter cette histoire à personne. Je n'ai pas besoin d'avoir des pitiés à personne. Tout ça, personne n'était là non plus quand j'ai souffert. Donc, il n'y a pas de raison que je vais raconter cette histoire. Et ça, c'est une réaction plutôt d'un jeune qui sortait du génocide. Moi, j'ai même refusé de parler la langue Khmer pendant assez longtemps. Parce que je trouvais qu'il fallait que...